Bonsoir, bonsoir. Donc je disais bonsoir Yvette. Bienvenue dans le live. Est-ce que tu m'entends ? Alors l'objectif de ce live, ce live au fait a pour but de pirograver tous ensemble en live et de passer une soirée à discuter, à parler pirogravure ou tout autre sujet qui vous plairait et on échange tous ensemble autour d'un moment de pirogravure. Alors là, je vais juste mettre mon téléphone en caméra au-dessus et en même temps, ça me permet d'accueillir ceux qui veulent pirograver avec moi. Salut Yvette. Salut, ça va ? Ça va bien. Alors je me rends compte que je ne t'entends pas dans mon casque. Bonsoir Yvette. Bonsoir. Ah, on a Virginie qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Virginie. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Ça va. Alors je crois que c'est la première fois que nous pirogravons avec Yvette et Virginie. Laisse-moi, Juillet. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que vous êtes dans le groupe ? Oui, tout à fait. Ça doit faire de, je ne sais pas, de moins, je crois. Ça doit faire de moins, je crois. C'est cool, c'est cool. Bienvenue à vous dans cette soirée pirogravure. Alors c'est une soirée que j'organisais auparavant. Du coup, je l'ai reprise il y a deux mois. J'invite au fait les personnes de la communauté à me rejoindre en live. On pirograve ensemble et puis on papote. On répond aussi aux questions des personnes qui sont dans le chat, qui nous regardent pirograver en live. Et puis on passe une soirée d'une heure et demie environ. Après, vous êtes libre si vous avez des impératures de partir au milieu ou de rester à la fin avec nous. C'est comme vous voulez. Voilà, voilà. Et souvent, moi, je pose quelques petites questions pour animer la soirée. Et je crois que vous pouvez aussi lancer des sujets si vous le souhaitez. Voilà, et du coup, on peut commencer. Et la question que je pose souvent, c'est qu'est-ce que vous pirogravez ce soir ? Et après, j'en pose d'autres. Alors moi, j'ai dessiné cette semaine pour m'amuser un petit dessin de Disney. Je n'avais pas prévu de plus regraver ce soir. Je n'avais pas fait gaffe que tu faisais un live. Ah oui. Je crois que j'ai prévenu en début de semaine. Oui, oui, en début de semaine. Histoire de... J'avais un petit moment. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je m'étais mis à dessiner. Donc, et comme ce soir, tu as fait une publication comme quoi il y avait un live. Je suis bon. Allez, c'est parti. Oui, super. Et tu utilises le R200, c'est ça ? Oui, oui, toujours. Ah, oui. C'est un méchant, oui. Et toi ? Normalement, tu as le Préciva. Tu as le Préciva. Oui, mais j'irais trigué, mais j'irais toujours quoi. Ah, il faut l'habitude. Oui. Trop puissant. Ah, oui, oui. Et toi, Yvette ? Moi, j'ai une demande de mon dépôt de pyrograver des bus. Des bus ? Je pense qu'on voit bien le dessin, là. Ah, OK. Je suis chauffeur. J'ai des problèmes. Donc, je vais essayer de faire des bus comme ça, tu vois. Ah, tu peux remonter, s'il te plaît. Je n'ai pas vu. Ah, OK, d'accord. Ah, oui. Je vais plus regraver ça ce soir. Ah, c'est super. C'est une grande planche, quand même. Tu vas faire des grands formats. Oui. Là, c'est pour mettre dans le dépôt, pour notre nouveau dépôt. Pour décorer votre lieu de travail. Oui. Ah, super. Je vais me mettre en... Comment ça s'appelle ? En réseau, parce que je crois que mon Wi-Fi, il déconne. Mais vous pouvez parler, je vous écoute. Donc, en pyrograveur, vous utilisez quoi, comme pyrograveur, ce soir ? Ah, bon. Ben, moi, un truc tout pourri que j'ai acheté chez Action. Il est vraiment pourri, celui de Action ? Parce que beaucoup de personnes le disent qu'il est pourri. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de point de comparaison. En fait, je viens de me mettre à la pyrogravure. Et là, c'est le premier truc que je pyrograve. Et du coup, je ne sais pas. Quand je vois les résultats des autres, je vois que tout le monde fait des trucs magnifiques avec plein de nuances. Et moi, je ne peux pas faire ça. Puis, j'ai plein, plein d'embouts. Au final, j'utilise toujours le même parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas comment les utiliser, en fait. Par exemple, je ne sais pas faire de remplissage. Là, le remplissage que je fais, il est vraiment pourri. C'est des petits points. Et en fait, j'ai entendu parler d'une sorte de pâte. Alors, je n'ai pas du tout compris le principe. J'ai juste compris que ça faisait du noir. C'était super beau. Celui de Action, il ressemble à celui-ci. Oui, c'est ça. Je peux vous le montrer. Parce qu'une fois, il était allé à Action, je l'ai vu. Je me suis dit, vraiment, il faudrait que je le teste pour donner un avis à la communauté. Mais du coup, je me suis dit, je reviendrai. Oui, ça y ressemble, en fait. J'ai payé ça à 12 euros, je crois. Et c'est une boîte avec une nouvelle d'embout. Oui, c'est un truc de ce style-là. Ça, c'est le Asigo. C'est une marque allemande, celui-ci. Mais je l'utilise très peu. Tu vois, celui-ci, je l'avais acheté pour le tester. Oui, il ne dure pas longtemps. Au fait, il peut durer longtemps si tu ne pyrograpes pas tous les jours. Tu vois, si tu pyrograpes, par exemple. Moi, un pyrograveur comme ça, ça me dure sept mois. Ah, sept mois ? Ah oui. Oui. Moi, j'ai fait encore ça, en fait. Tu sais que tu peux régler ta température, en fait, tu règles. Moi, j'ai un double embûle chinois. Oui, mais comme c'était mon tout premier essai, je ne voulais pas mettre 100 balles dans un pyrograveur. Parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais en faire une fois dans ma vie, je n'en peux plus jamais. Du coup, je voulais l'acheter avec ça. Les pommes laitiens, j'en ai acheté trois. J'en ai acheté trois, au final, des pommes laitiens. Et au bout d'un moment, j'ai dit, il faut que j'investisse. Oui, tu as raison. Moi, souvent, ce que je recommande, c'est… Mais quand tu dis que ça ne tient pas, qu'est-ce qui se passe ? Il ne chauffe plus ? Pebaro, voilà, l'embout, soit l'embout, il chauffe trop et tu ne peux plus le visser, tu ne peux plus rien faire. Ou alors, il arrête de chauffer. Oui, il arrête le ventre chauffant. Et moi, je dis que les pyrograveurs débutants, la marque qui est la plus performante, c'est Pebaro. C'est une marque allemande. Et moi, j'ai utilisé le Pebaro pendant un an. Et je l'utilisais, bon, après, à ma petite échelle. Je faisais peut-être une pyrogravure par mois ou tous les deux mois. Et il marche toujours. Il marche toujours. Et je l'utilise souvent pour pyrograver le contreplaqué de pin. Je trouve que ça marche bien. Et quand je travaille sur du contreplaqué de pin, je l'utilise souvent. Mais c'est vrai que les autres, c'est vraiment pour débuter. Et occasionnellement, ou juste pour faire un projet, tu vois, tu l'achètes pour faire un projet. Et par exemple, tu vois, tu disais tout à l'heure, Virginie, tu ne sais pas quoi utiliser pour faire les remplissages. Et moi, je trouve que la pointe la plus simple pour faire les remplissages, c'est la pointe universelle. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Alors, je vais essayer de te montrer. Attends, je vais couper mon pyrograveur, sinon je vais… Ça va, je n'ai pas de gilet, parce que souvent, quand je laisse mon pyrograveur allumé, je brûle mes gilets. Alors, la pointe universelle, elle ressemble à ça. Je ne sais pas si tu vois. Je suis sur mon téléphone, j'ai l'impression. Ah oui, si je peux. Oui, oui, eh bien, j'avais utilisé ça, mais je trouvais que ça griffait vachement le bois. Et au final, moi, j'utilise celle-ci. Montre. Je ne sais pas si je ne vois pas. J'essaie de miser. Mais ne bouge plus pour que ça passe l'autofocus. Rapproche un peu, s'il te plaît. Ah non, mais ça, tu ne peux pas faire les remplissages avec. Eh bien, c'est ce que j'ai fait quand même. Mais tu vas hyper galérer. En fait, je pense que ce qui manque à tous les pyrograveurs débutants, c'est la pointe d'embrage. Et ils ne le mettent pas, au fait, par défaut sur les… Je l'ai, je l'ai, celle-là. Ah, tu l'as ? Et ça, normalement… Ouais, tu remplis avec ça ? Ah oui, oui, oui. Ah bon ? Si tu vas sur YouTube… Oui, mais comment tu fais ? Parce que moi, j'ai des trucs à remplir, mais par endroit, cette pointe-là, elle est trop large. Donc, je vais déborder, du coup. Tu as le bout pointu qui peut t'aider. Tu vois ? Je ne sais pas si tu vois le bout pointu. En fait, c'est comme une feuille et tout. Et le bout pointu, ça t'aide à faire les remplissages. Mais moi, la pointe d'embrage, j'ai commencé à l'utiliser, genre au bout de trois ans, quand j'ai commencé. Ah bah oui, tu l'as ? Bah oui, oui. Et celle-là, elle est bien. Je ne sais pas si tu as vu le dernier tuto que j'ai fait sur les embrages. Je crois qu'il y avait… Bon, il faut que tu… Si tu peux aller voir sur la chaîne YouTube, qui s'appelle Apprendre la pyrogravure, j'ai fait un exemple d'embrage avec la pointe cuillère. Je ne sais pas cuillère, c'est la pointe d'embrage, mais celle-là, on devrait plutôt l'appeler pétale de feuille. Oui. Mais effectivement, avec le bout pointu, tu peux faire des zones très fines. Parce que de manière générale, tu sais, les pointes pour les embrages, elles vont toujours être un peu larges. Et celles qui vont te permettre de faire des zones très étroites, c'est le bout pointu. Moi, avant que je connaisse la pointe que je t'ai montrée que tu as là, moi, j'utilisais la pointe universelle même pour faire les remplissages. Et c'était sur le bout pointu que je faisais… D'ailleurs, tu vois, là, j'ai envie de faire un challenge, j'ai envie de réaliser celui-ci avec un pyrograveur débutant. Parce que je voulais utiliser le… Comment ça s'appelle ? Le Burn Master. Le Burn Master, tu vois. Je ne sais juste pas comment mettre mon téléphone. C'est les boucles à marquer. Ah, tu n'as pas de support. Ah, c'est dommage. Pour mon téléphone, moi ? Ben oui, ah, c'est dommage. C'est vrai que moi, j'ai 36 000 supports, mais c'est parce que si je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça. Mais je crois que les chers-fers, ce qu'ils font, ils utilisent des livres. Ils prennent des piles de livres. Et ensuite, ils mettent le téléphone au bout. Et ils mettent, genre, 2-3 livres en haut pour ne pas que ça tombe. Et c'est les piles de livres qui leur font des trépieds. Ce que je vais faire, Virginie, pour te montrer, je vais utiliser un pyrograveur débutant pour réaliser ce projet-là. Et normalement, j'ai prévu de faire quelques petits remplissages à l'intérieur, là, au niveau des pétales. Et ensuite, je voulais mettre un peu de couleur. Et c'est vrai que pourquoi j'utilise le Burn Master ? Parce que le Burn Master, ça chauffe super bien. Et je trouve que je pyrograve plus vite avec les pointes en boucle à marquer que les pointes solides. Et le seul pyrograveur, finalement, dont j'arrive à pyrograver super vite, celui qui a les pointes solides, c'est le même que celui de JS, le R300. Il a les mêmes pointes à peu près de ce style-là, mais sauf qu'il a un variateur de température. Il est super bien. C'est vrai que moi, je serais tentée de dire, si vraiment on se passionne de la pyrogravure, c'est d'acheter un pyrograveur R, soit le R200, le R300. Parfois, tu trouves des bonnes affaires sur le bon point, ou même sur eBay. Parfois, sur eBay, ouais. Et il est super, ce pyrograveur-là. J'aurais dû l'acheter plus tôt. On peut le trouver à une quarantaine d'euros, à peu près, d'occasion. Moi, je l'ai acheté 45 d'occasion. Ah, c'est bien, il faut chercher. Et le mien, je l'ai depuis, ça fait un paquet d'années. Ça fait plusieurs années que je l'ai, et j'ai changé une pointe depuis que je l'ai avec les pointes, s'achètent séparément. Et depuis que je l'ai, j'ai changé une seule pointe. Et une pointe coûte 10 euros. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que les pointes, elles sont un peu chères, mais tu ne les changes pas tout le temps. Non, moi, je le pyrograve quand même pas mal. Ouais. Alors, voilà. Du coup, on va devoir attendre 5 minutes que ça chauffe. Le pyrograveur que j'ai là ? Ça fait 4-5 ans que je l'ai, celui-ci. 4-5 ans ? Ah ouais. Moi, celui que j'ai acheté, je n'ai pas demandé à la personne, ça faisait combien d'années qu'il l'avait. Après, je lui ai fait confiance, il m'a dit que c'était en bon état. Et là, depuis le début de l'année, c'est un des pyrograveurs que j'utilise le plus, avec le nouveau qui est sorti, le post-apyrographe qui est à 60 euros. Lui, il est bien aussi. Mais il est en boucle à marquer. Il est super bien. Et c'est les deux que j'utilise beaucoup en ce moment. Et ils sont super bien. Alors, du coup, bah oui. Là, du coup, tu vois, j'ai la pointe universelle. Et c'est vrai que sur les contreplaqués, ça marche super bien. Parce que le contreplaqué, en soi, il n'est pas trop dur à pyrograver. Je vais attendre que ça chauffe encore un peu. Et celui-là, ce n'est pas le burn master. Celui-ci, c'est celui qui est dans mon kit de pyrogravure. En fait, j'ai un kit de pyrogravure que je vends sur Etsy. Il y a le pyrograveur. Et puis, il y a quelques contreplaqués avec des tutos pour réaliser des projets en vidéo. Et puis, un guide de démarrage. J'explique dans un PDF comment démarrer la pyro. Et du coup, dans le kit, il y a ce pyrograveur-là. Au départ, tu vois, je voulais juste faire un guide avec des vidéos. Je me suis dit, c'est sympa si je donne le matériel. Je prévois le matériel pour que les personnes, en même temps qu'elles ont le guide, et puis elles se lancent, elles ont le matériel pour commencer. Et celui-ci, il met à peu près 4 à 5 minutes pour chauffer. Et je trouve qu'il chauffe plus que le P-Baro 260. Alors que les deux en 30 watts, je crois. Les deux en 30 watts. Du coup, je ne sais pas pourquoi l'un chauffe plus que l'autre. Je n'ai jamais compris. Mais en tout cas, je l'ai vu dans le, comment dirais-je, dans la brûlure. Non, ce n'est pas encore assez chaud. Je vais attendre un peu. Et du coup, tu voulais faire quel projet, Virginie? Je vais vous montrer. C'est une table basse que j'ai achetée. Ça se voit? Oui, ça se voit. Je vois, oui. C'est une table en merisier. Mais en fait, j'ai dû tout poncer parce qu'elle était vernis. Et quand j'ai commencé à pyrograver, il y a le vernis qui a fondu. Ça puait. C'était une horreur. Ah bah oui, tu as bien fait poncer. C'est un quoi, t'as un toxique. Donc, oui, j'ai tout poncé. Puis, puis, puis voilà. Donc là, je fais les finitions. Il me reste les dessins des deux côtés à faire. Et puis, un peu les ombrages dans les nuages. Et puis, c'est bon. Après, je vais la huiler. Je vais mettre de l'huile de lin. OK. Alors, bonsoir du côté de Facebook. On a un bonsoir de Adélaïde qui est ma maman. Bonsoir, maman. C'est super pour ton projet. Et du coup, bah oui, tu le fais avec un pyrograveur de action. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est vrai que sur du bois brut, les pyrograveurs débutants, ils peinent. Ils ont du mal. Alors, oui, mais si tu as poncé le bois, normalement, ça devrait le faire. Mais tu prendras, au fait, un peu plus de temps par rapport à un pyrograveur variateur de température. Je vais rapprocher ma caméra. Je vais rapprocher un peu la lumière. Oui, oui, c'est ça. Le mien, c'est la même température tout le temps. Ouais, ça varie pas. Après, si tu veux avoir des teintes marrons, une teinte marron unique, ça ne dérange pas, tu vois. Mais effectivement, si tu veux faire des dégradés d'embrage et tout, ça peut poser problème. Alors, là, sur ce coup-là, non, je voulais juste noir, donc ça, ça va. Mais pour le remplissage, j'ai galéré, quoi. Ah, zut, alors. Du coup, le prochain remplissage que j'aurai à faire, j'essaierai, comme tu dis, la pointe en petite feuille. Ouais, elle est bien, elle est, en fait, elle est l'avantage qu'elle a par rapport à, comment ça s'appelle ? Par rapport à la pointe universelle, elle couvre plus la surface et du coup, tu vas plus vite. Parce que les ombrages, ça demande du temps, de la patience. Là, j'ai découvert un appareil, au fait, qui est un variateur d'intensité de lumière. J'avais envie de le tester avec un pyrograveur à température unique pour voir si on peut varier la température. Je n'ai pas encore essayé parce que j'ai peur de cramer mon pyrograveur parce que le variateur en question, il est à 60 watts. Je n'ai pas pu trouver des 30 watts. Du coup, je me suis dit, si c'est hyper puissant, je peux peut-être cramer mon pyrograveur. Du coup, je n'ai pas encore testé. Parce que ça voudrait dire sacrifier un pyrograveur pour le test. Pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Mais c'est vrai que pour un début, moi, je trouve que les teintes marron un peu foncées, c'est beau. On fait freiner. Tu vois, par exemple, celui-ci, ma lumière est pourrie, mais le marron, il est très foncé. Moi, j'aime beaucoup. Et il est même plus foncé que quand je fais avec le Burn Master parce que je mets une température pas trop élevée pour ne pas complètement cramer le bois. Mais les pointes en boucle à marquer sont tellement fines que les traits sont fins, alors qu'avec celui-ci, au fait, les traits sont épais. Moi, j'aime beaucoup quand les traits sont épais. Et du coup, ma question que je pose souvent, c'était depuis combien de temps vous faites la pyrogravure ? Moi, ça fait 4-5 ans, 6 ans. Ah oui. Et du coup, la tête est en 5e sur votre grave ? Oui. Mais le sujet, je l'ai fait le début confinement. D'accord. Tiens, tiens. Oui. Je te souhaite qu'ils tiennent très très longtemps. La dernière chose que j'ai fait, c'était la moto. Ok. Tu l'as postée ? Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui, je l'ai mis. Je suis en retour sur les publications. Et j'ai fait Mylène Farmer aussi sur un portrait sur du papier. J'ai acheté du papier canson très épais et j'ai fait Mylène Farmer sur du papier. J'ai vu Mylène Farmer il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était il y a un mois. C'est probable. C'est peut-être toi, en fait. Il n'y a pas de croire. Oui, parce que je l'ai offert pour un anniversaire. Je crois que je l'avais mis. Ok. Ah, c'est bien. Du coup, tu le fais par passion. Voilà ma moto. Pour des amis. J'ai fait sur une planche apéritive. Ah oui. Ah, ok. C'est une planche à découper. Oui. Pas mal. Je vais la ULA aussi. Et derrière, je ne sais pas ce que je vais lui faire encore. Mais je fais toujours recto verso. Toujours des planches. Et je vais... Oui, oui, oui. Là, ça va être une planche à découper. Donc, après, je vais huiler le bois. Et puis, voilà, c'est terminé. Ok. Je sais pas si tu as fait une planche à découper. On est pas mal à faire, là. Un bois facile à travailler. C'est pas mal à faire, là. Ouais. Là, ce que j'ai, là, je crois que c'est du être. Je l'ai acheté à Ikea. C'est des mini planches à découper. C'est bien en être. C'est un bois que je n'ai pas encore piérogravé. Et je me suis dit, ça peut être l'occasion. Ouais. Ça peut être l'occasion. J'aime bien le pot plié. Ah oui, bah moi aussi, ouais. Moi, mon préféré, c'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est le pain. Le pain ou le sapin. C'est un bois dont j'aime l'aspect. Le fait qu'on voit toujours les... On galère à piérograver ça. C'est vrai que c'est galère à piérograver, mais l'aspect est très beau. Ouais. C'est vrai. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui sont dans le chat, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à interagir avec nous dans le chat. Je regarde le chat régulièrement. Et je vais lire les questions pour nos amis qui piérogravent avec moi. Et on vous répond tous. Moi, ce que je suis en train de faire, là, je crois que c'est... En fait, la planche que j'ai achetée, ils n'ont pas dit ce que c'est. Je l'ai achetée sur Internet, mais à l'aspect, je dirais que c'est du boulot. Mais le boulot aussi... Ah, c'est bien, c'est bien aussi, ça. Ça, c'est du bois blanc, c'est sympa, comme on l'a dit. Tu peux peindre dessus, c'est bien. Ouais. J'ai trouvé des crayons aquarellables. Ah, j'en ai aussi, mais je n'ai pas encore testé. J'ai testé, mais j'aime bien. Mais le fait que tu mettes le boulot comme ça sur le bois, ça ne pose pas problème. Il ne faut pas le détremper. OK. Il ne faut pas le détremper. Je vais attraper ma planche apéritif que j'ai faite. Aïe. Tu as mis de l'aquarelle sur une planche apéritif. Oui. Je ne sais pas si on s'en servira. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça va être comestible ? Après, ça reste du crayon. Ça va être plus découragé. J'ai fait un rouge, du coup. OK. Mais j'ai passé plusieurs couches, en fait. D'accord. Il est caché, Harley Quinn. Et le joker est où ? Il est à côté. Je vois Harley Quinn. Il est caché. Il est en arrière-plan. Ah oui, d'accord. OK. Je ne voulais pas s'en faire. Derrière, j'ai fait ma planche, mais j'ai déjà pour l'apéritif. OK, d'accord. Ah, toi aussi, t'as fait un petit chat. Excellent. Oui. Pour l'apéritif. Remontre. Je vais mettre un petit chat. Bonjour. Elle est sympa. T'as mis une main et tout. Ah, t'as mis un petit chat. Moi aussi, je voulais mettre un petit chat. Ah, t'as mis un petit chat. C'est beau. Ouais. Elle est très chouette. Merci. Mais là, du coup, t'es en train de travailler sur du MDF, Yvette. Oui. Ah oui. J'aime pas trop le travailler, mais là, j'avais pas trop le choix. J'avais pas envie de courir les magasins pour aller chercher du bois. Ah oui, du coup, t'en avais en stock. Oui, j'ai quelques trucs. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir d'avance chez soi. Moi, j'en ai quelques-uns, je crois. Je vais ouvrir la fenêtre. Parce que je me rends compte que ça fume un peu. Alors moi, pour trouver du bois, je demande aux magasins de bricolage qui découpent du bois, qui font les découpes, du monsieur bricolage, cato, et ils vendent leur chute, leur chute de bois. Oui. Il y a un rayon exprès où t'as mis des chutes. Moi, la dernière fois, je suis passée à Leroy Merlin. Effectivement, je suis allée dans le bac spécial chute. Il n'y avait plus rien. J'étais trop dégoûtée. Nous, on réserve. Nous, on donne notre nom. C'est un caddie et quand il est plein, il nous appelle. Ah, c'est trop bien. Tu réserves. Oui. S'il y a du monde devant toi, il faut que tu attendes ton tour. Ah oui, d'accord. Il faudrait que je leur pose la question si c'est possible de me réserver. Oui, ça peut être pas mal. Parce que vu que je n'y vais pas souvent, tu vois, et du coup, je me suis dit, là, je n'y vais parce que je prends la voiture pour y aller, donc je n'y vais pas souvent. Du coup, quand j'y suis allée la dernière fois, et là, il n'y en avait pas, je suis un peu dégoûtée. Mon stock touché à sa fin. Il me reste encore deux, trois planches, mais... C'est vrai que c'est le bon plan, les magasins de bricolage et leur chute de contreplaqué. C'est un gros caddie de contreplaqué, mais vraiment, depuis que j'ai commencé à pirograver, j'en ai acheté que deux. Et il me reste encore plein dans mon garage. Et ils le vendent 20 euros. 20 euros le caddie, c'est vraiment le bon plan. Mais après, effectivement, il faut pouvoir le stocker. Et c'est que du contreplaqué. Moi, c'est pour ça que j'achète juste un peu au fond du bouche, parce qu'après, derrière, il faut le stocker. Dans la chambre à coucher ? Dans la chambre à coucher, au fait, je stocke déjà une partie. Sous le lit ? Non, sous le lit, il y en a partout. Dans la chambre à coucher, dans la chambre à coucher. Non, dans la cuisine, ça va être trop vide. Ah, parce qu'il y a ça. Mais non, dans la cuisine, je vais au-dessus des meubles. D'accord, OK. Moi, c'est ici, j'ai le placard que j'ai. Au-dessus, j'ai des tableaux déjà pirogravés que j'ai stockés. Sur une étagère, j'ai du bois. Derrière, là-bas, j'ai du bois. J'en ai partout. Et du coup, j'essaie de faire attention à ne pas trop en acheter d'avis. Parce qu'après, tu ne sais plus où les mettre. Ouais, j'ai le problème avec les crayons, la peinture. J'en ai assez tellement qu'il y en a partout. Ah, ben oui. Pareil, les tubes de peinture, j'ai un tiroir qui est rempli. Là, il y a ma fille qui s'est mise à la peinture. Deux ans et demi. Elle m'a vidé la moitié de mes tubes. Il va falloir que je refasse du stock. Elle m'a vidé la moitié de mes tubes. Mais la peinture, moi, ça part pas vite parce que j'en utilise très peu. Surtout que depuis que j'ai changé de région, j'utilise beaucoup moins la peinture. Je pars moins. Non, moi, j'aime bien souvent la pyrogravure brute. Mais de temps en temps, j'aime apporter une petite touche de couleur. Mais ce n'est pas ça qui va te descendre tes tubes à une vitesse stratosphérique, tu vois. C'est ça. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas utilisé ce pyrograveur. C'est vrai que sur le contreplaqué, ça glisse, c'est fluide. Et moi, c'est ce que je dis, c'est un bon indicateur pour un bon pyrograveur. Il ne faut pas trop forcer. D'ailleurs, tu disais, Virginie, que tu trouvais que ça accrochait le bois. Je pense que si tes pointes accrochent le bois, soit la planche n'est pas bien poncée, soit la pointe, elle est un peu cabossée. Et souvent, moi, ce que je fais, je… Non, c'est ma table. Ma table, déjà, d'une part, je ne l'ai pas assez poncée. J'ai utilisé du papier de verre. J'ai essayé de trouver le plus doux possible, mais ça a quand même vachement griffé la table. Ça l'a super pour abîmer. Je suis dégoûtée. J'espère qu'en le nourrissant avec l'huile, ça va s'estomper un peu. J'espère, mais je n'y crois pas trop. Après, je vais la venir. Comment ? Mon papier, c'est quoi, le grain ? En 120, tu as pensé ? Non, 120, ce n'est pas assez. Ah, OK. Je ne sais pas du tout. J'ai pris ce que j'ai trouvé. J'ai demandé du papier de verre doux. Je pense que quand tu veux sur Dardou, il faut 300. La dernière fois, du coup, quand je suis à Dardou, j'en cherchais. Je n'ai pas trouvé. C'est galère à trouver le 300. Il faut aller genre à Bosner, il faut aller dans des magasins vraiment spécialisés dans le dessin de l'art. Je sais qu'à Bordeaux, j'avais une boutique. À Bosner, je n'ai pas vu. Peut-être que je n'ai pas bien cherché, mais je n'en ai pas vu. J'ai acheté des planches de bois d'ailleurs chez eux. Moi, je m'arrête à 10, 120, mais je ne compte pas plus. Tu ne t'arrêtes qu'à 120 ? Oui. Même pas 180. Même pas 180 ? Ah oui ? Je ne sais pas si c'est bien pensé à 100. Mais c'est vrai que tes planches, je les vois, elles sont bien pensées, j'y ai. Il faut penser dans le sens de la fibre. Ça évite de la rayer, en fait. Non, moi, j'ai 180. Moi, j'ai 180. Et 180, quand je pense, mais contreplaqué, ça laisse toujours, ça soulève le bois et tout. Et je n'aime pas, en fait. Et du coup, je suis à la recherche d'encore plus fin que ça. Et j'ai du mal à en trouver. La dernière fois, je suis à la prochaine. J'ai ma copine, elle est artisan. Donc, elle est d'horreur la cœur. Et donc, du coup, quand j'ai besoin de papier à penser, je suis chez elle. Ok, d'accord, t'as la chance. Après, elle me fait mieux, je suis chez Bosniaire. Tu vois, j'étais allée à Bosniaire parce que je cherchais des cadres de bois hyper grands. Et j'ai vu que des personnes qui font de la peinture à huile, ils le font sur du bois. Et du coup, je me suis renseignée. Et j'ai vu qu'il y avait des formats assez grands. Le format que je voulais, c'est un format qu'on appelle Raisin. Je crois que c'est 65 fois, je ne sais plus combien. Il n'y en avait plus. Du coup, j'ai trouvé un 40 fois 80. Ça reste déjà assez grand, un 40 fois 80. Et du coup, j'ai fait un peu le tour du magasin. D'ailleurs, c'était la première fois que j'y allais. Je voulais aller au géant des beaux-arts. Je me suis dit, attends, je vais changer. Je vais essayer de trouver un autre magasin. Et j'ai fait un peu le tour. Je n'ai pas du tout vu de papier à penser. Je n'ai peut-être pas bien regardé. Mais il faudrait que je regarde sur leur catalogue s'il y en a. Mais du coup, après, je me suis dit, bon, je vais aller à Leroy Merlin. Je suis allée à Leroy Merlin. J'ai cherché. Je n'ai rien trouvé. Ce n'était que du 120, du 180. Oui, mais c'est du classique. C'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas plus faim que ça. Ou sinon, il y en avait, mais c'est pour faire du ponçage à l'eau. Oui. Je ne sais pas si je peux le prendre pour le bois. Non, c'est une fois que tu as fait ton vernis. Si tu vois que ton vernis, il est rayé, tu fais un ponçage à l'eau. Sur le bois ? Même si on est permis ? Justement, c'est fait exprès. Ah, d'accord. Ah oui. Je ne savais pas. C'est pour ça qu'on trouve du ponçage à l'eau. Je l'ai appris avec ma copine qui est d'horreur laqueur. Elle fait beaucoup les meubles, les lacs chinoises. Les lacs chinoises ? Et un jour, je l'ai vu. Oui. Les meubles en lacs chinoises. Et je l'ai vu ponçage à l'eau. Je me suis dit, c'est quoi ton truc ? Elle m'a dit, comme il y a des micro-rayures, on ponce à... Moi, j'ai trop peur de poncer après avoir vernis mes tableaux. C'est le même papier que l'on utilise pour... Quand tu veux poncer du plastique, il y a des rayures frais plastique. Tu as du papier de verre à l'eau. Je ne savais pas. Ah, d'accord. Ok. Si tu veux polir tes phares de voiture, tu utilises du 4 000 à l'eau. Ah, des phares de voiture aussi. Oui. Le verre. Oui, il faut opaques. Ah, d'accord, ok. Ah, bon, on est passé au contrôle technique. C'est la combine. Ah, redit, ça m'intéresse. J'ai le problème de ça. Les phares de voiture, s'ils sont opaques, ils sont refusés au contrôle technique. Et ce qu'il faut faire, s'il y a même des kits qui se vendent, il y a du papier de verre à l'eau, donc du 4 000, du 3 000. Il faut poncer le verre, enfin le plastique, maintenant que c'est du plastique, c'est un peu du verre, c'est du plastique, avec les différents grains à l'eau, de façon à retirer la couche qui est opaque dessus. Et ça les rend plus clairs. Ah, d'accord. Ah, oui. Ou sinon, il y a le dentifrice. Le dentifrice, ça marche très bien. Ah, d'accord, ok. Ah, ben je vais essayer ça, tiens. Vous prenez du dentifrice, une brosse, et vous frottez votre phare avec du dentifrice. D'accord. Ok, je vais tenter ça. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai quelques tableaux qui sont vernis, il y a un peu des... En fait, ce n'est pas des rainures, mais parfois que ce soit des petites bulles d'air. Mais j'ai trop peur de poncer avec du 180, je me dis que je vais complètement rayer la surface. Du coup, il faudrait aller plus sur du ponçage à l'eau. Ok, d'accord. Ok. Je regarderai ça de plus près. Avec un papier, il sera fin. Ouais. Parce que oui, moi, je me disais, si je prends du 4000, par exemple, pour poncer ma surface de bois, pour qu'elle soit lisse, je me suis dit, mais c'est trop fin. Ça ne va rien faire, en fait. Voilà. Ça va abîmer ton papier pour rien. Ben oui, c'est ça. En plus, c'est ça, je crois que j'avais vu les prix. Je me suis dit, bon... Personne ne peut me prouver. À l'atelier de ma copine, j'y vais assez souvent. Ok. C'est bien de connaître une personne qui a un atelier. J'aimerais trop avoir un atelier, moi. Je prends mon matos et je vais chez elle. C'est cool. Quand j'ai du temps, là-dessus. Moi, j'aimerais trop ça, avoir un atelier de pirogravure. Et du coup, je pourrais organiser des ateliers publics avec des gens, faire des initiations, à la pirogravure et tout. Voilà. Mais bon, un jour, un jour. Quand je me suis mis à la pirogravure, j'ai cherché sur YouTube des tutos, des trucs comme ça. Il n'y avait rien, rien. Ben oui, moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je crois, il y a trois ans, j'ai commencé un peu avant le confinement. Je crois que j'ai commencé en 2019, fin 2019. Et on a été confinés en mars 2020. C'est ça ? Oui, on a été confinés en mars 2020. Et tu vois, je venais à peine de commencer. Tu vois, du coup, toi, si tu avais commencé en 2018, c'est ça la pirogravure ? Tu ne pouvais pas me trouver. Tu ne pouvais pas me trouver. Il existait pas encore sur YouTube. Mais on ne voyait rien. Tu cherchais, ne serait-ce que des images, des photos, il n'est que dalle, quoi. Mais même pour l'instant, même actuellement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que Google et YouTube ne me mettent pas en avant. Bon, peut-être parce que je ne joue pas assez le jeu, mais quand même. Ils vont mettre en avant genre des vieux articles de personnes qui ont écrit sur la pirogravure. Je crois qu'il y a un article qui sort beaucoup. C'est un magazine, je crois que c'est Femmes Actuelles ou un truc comme ça. qui avait interviewé une dame qui faisait la pirogravure. Et je crois même que... Non, je ne sais plus si c'est France Télé, mais en tout cas, après, ils avaient fait une vidéo sur YouTube. Et quand tu tapes sur YouTube et sur Google, c'est eux qui sortent en premier alors qu'ils ont fait juste un seul article, un seul truc. Et après, ils n'ont pas pu de la pirogravure. Mais moi, je trouve ça dommage parce que ça ne met pas en avant la pratique. Après, je me dis que c'est peut-être parce que moi, je ne joue pas assez le jeu. Parce que pour être mise en avant, en fait, il faut produire beaucoup de contenu. Genre, il faudrait que j'écris au moins un article de blog par semaine, faire au moins une vidéo YouTube par semaine. C'est beaucoup de taf, hein? Ouais. C'est beaucoup de taf. Bon, j'essaie de faire quand même des choses régulièrement. Parce qu'à côté, je travaille, au fait, la pirogravure, vraiment, je le fais. Là, pareil. Les anglo-sassons en side-work. Tu vois, c'est un petit travail à côté, mais voilà, quoi. Mais ce n'est pas mon objectif. Je me dis que j'aimerais faire ça à temps plein, mais peut-être dans 6 ans, un truc comme ça. Parce que si tu le fais à temps plein, il faut réfléchir comment tu vas monétiser tout ça, avoir de la thune pour manger. Ah oui. Là, les gens, dès qu'on leur parle de prix, ils fuient. Après, j'ai ma copine, quand elle a vu que j'ai pirogravé, elle s'est achetée un pirograveur laser. Donc, elle, elle pirograve, mais c'est au laser, donc elle lance tout par ordinateur, elle ne touche même pas le bois. Pour moi, ce n'est pas de la pirogravure, c'est du laser. Ah oui, c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup parce que, tu vois, je ne suis pas trop une meuf qui aime faire un peu des trucs clash sur Internet. Mais c'est vrai que quand je vois des gens qui mettent le laser et qui disent que c'est la pirogravure, ça me sort par les pores, tu vois. Pour moi, c'est du laser, au fait, parce que le laser, le rendu n'est pas le même. Par exemple, tu vois, dans le groupe, il y a Doumé. Doumé, il fait un mix des deux. Il fait laser et pirogravure. Et quand il publie souvent ses créations où il y a le laser et la pirogravure, si tu as le regard, tu zooms bien, tu sais faire la différence. Mais c'est vrai que oui, il faut avoir l'habitude pour faire la différence. Mais Doumé, tu vois, il a l'honnêteté de dire qu'il a fait soit du full laser ou du laser et pirogravure. Oui, mais le reconnaît, c'est vrai. Ce n'est pas du tout la même chose parce que le laser, tu vois, tu n'as pas le côté manuel. Ce n'est pas ta main qui a travaillé. Moi, je n'ai rien contre les ordinateurs. Ce n'est pas ton dessin. Non, ça peut être ton dessin que tu as dessiné sur ordinateur et tu fais au laser, tu vois. Mais ce n'est pas la même chose, au fait, entre une main humaine qui exécute le mouvement et une machine robotisée qui exécute le mouvement. Ce n'est pas la même chose, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que je dis que c'est moche. Moi, j'ai vu des créations au laser dans celles que Doumé a faites qui sont très belles. Mais personnellement, moi, dans ma pratique, je préfère pirograver à la main que de faire au laser. Tu vois, après, c'est des appréciations personnelles. Mais tu vois, pour ne pas prêter la confusion, il ne faut pas dire que c'est d'arriver. Mais oui, à un moment donné, j'ai voulu m'acheter un laser, mais je pense que je n'avais pas regardé au bord. J'ai vu des lasers à 1000 euros. J'étais en mode... Je ne sais pas si... Là, sa machine, elle est énorme. Elle a acheté en Angleterre. Oui, elle doit avoir un truc. Il ne faut pas trop celle pour la bouger, sa machine. Ah bah oui, tu vois. Moi, je n'ai pas de place et tout, déjà. Ah oui. Non, non. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de plus en plus de pirogravure, qu'on en voit dans le domaine public. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il faut que j'en parle dans le groupe Facebook. Je vais exposer dans le cadre des portes ouvertes organisées par ma mairie. J'en ai parlé, je crois, rapidement dans ma newsletter. Du coup, pour ceux qui sont abonnés dans la newsletter, ils savent déjà en avance, mais je vais en parler dans le groupe Facebook. Je vais faire une publication et tout. Et au fait, vu que moi, je n'ai pas d'atelier pour ces portes ouvertes-là, il y a un agent immobilier de la ville qui nous a prêté ses murs et il a eu la gentillesse de garder. Il va garder deux de nos pièces maîtresses qui vont être exposées pendant un mois sur la vitrine de son agence immobilière. C'est génial. C'est chouette. C'est-à-dire que pendant un mois, des gens vont passer, vont voir ce que c'est une pirouette. Je suis trop contente. En même temps, j'ai la pression parce que je me dis qu'il faut que je passe un truc de ouf. C'est pour ça que j'étais allée chercher un grand tableau. Du coup, j'ai vu que moi, je dis Boesner, mais je suis Boesner. Je ne sais plus comment on prononce. Oui, Boesner. Boesner. J'étais allée chez eux, du coup, pour trouver un grand format. Parce qu'il a dit, ah bah oui, on va mettre un truc en vitrine. Il ne faut pas mettre un petit format. Il faut mettre un grand format. Mais il a raison. Et je me suis rendue compte que je n'ai majoritairement que des petits formats. J'ai quelques grands formats, mais ils n'étaient pas assez grands pour être sur la vitrine. Et du coup, je me dis qu'il faut que je continue de parler, de parler de pirogravure, pour que ça soit vachement connu. Mais je pense que je pourrais réussir mon coup si je vais sur TikTok. Mais TikTok, je n'y arrive pas. TikTok, quand je parle de mon boulot, ça va, j'ai des vues. Et dès que je parle de pirogravure, elle est plus consomme. Ah ouais, tu trouves ? Oui. Mais c'est vrai que moi, je n'avais pas beaucoup de vues. Moi, j'y suis restée, je crois, un mois ou deux mois. Ma chaîne est toujours là, mais je ne publie plus. Mais c'est vrai qu'en un ou deux mois, c'est vrai que j'ai eu peut-être 500 vues ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu tout. Là, je publie vraiment tout par rapport à mon boulot. Et de temps en temps, pirogravure. J'en fais même des petites vidéos. Mais il n'y a pas accessible. J'ai beaucoup moins de vues, du coup. C'est dommage. Après, je ne mets pas les hashtags, les machins, les hashtags, les trucs. Je ne mets pas sans gomme. Mais au fait, moi, j'ai suivi un peu des gens qui ont percé sur TikTok et qui disaient comment ils ont fait pour percer. Au fait, en gros, ils ont dit qu'il n'y a pas de recette magique. Mais au fait, ce qui fait que tu vas percer, c'est d'utiliser les tendances, les musiques tendances. Et de publier tous les jours. Oui, c'est tous les jours qu'il faut publier. Voir trois fois par jour. Pour être au moins dans les pour-toi, quoi. Ouais. Au moins trois fois par jour. Je me suis dit trois fois par jour. J'ai publié, moi. Mais c'est ça. Tu ne fais plus que ça. Ouais. Et moi, j'ai dit non, non. Moi, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Non, mon patron, il m'a à l'œil. Du coup, je ne peux pas publier tous les jours, quoi. Ah, ton patron aussi. Oui, oui, oui. Bah oui, je suis sur un gros réseau. Je suis sur Bordeaux et réseau TBM. Ils ne veulent pas qu'on publie n'importe quoi. C'est vrai que si tu parles de ton boulot, oui, ils vont surveiller. Après, du coup, je suis blacklistée, du coup. Mais de temps en temps, on me dit ce que tu as publié, ce n'est pas bien. Moi, je ne parle pas de mon boulot. D'ailleurs, je ne sais même pas si les gens savent ce que je fais. Non, tu pérogrammes. Oui, c'est ça. Oui, c'est aussi, on va dire, mon second boulot. Mais les gens pourraient savoir ce que je fais parce que je publie avec mon nom, au fait. Du coup, si tu tapes mon nom, tu me vois sur LinkedIn et tu sais ce que je fais. Donc, je me dis s'il y a des gens hyper curieux. Ils veulent savoir, ils sauront. Oh non. Ce n'est pas un problème. Je ne m'en cache pas. J'aime beaucoup ma profession, celle que je fais actuellement. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup mon travail aussi, mais les patrons m'en dévoutent tous les jours en petit. Moi, c'est pour la pirogravure et mon boulot. Moi, je fais écrire carrément deux comptes différents. Ah. Sur Insta, j'ai mon compte travail et mon compte pirogravure. Et c'est super simple. Pour s'enlever d'un compte à l'autre, il y a juste à cliquer sur notre icône. Donc, on fait un double clic sur l'icône et on se retrouve sur l'autre compte. C'est vrai. Sur Insta, moi, j'ai les deux. Mais sur Facebook, j'avais essayé. Je n'ai pas réussi. Au fait, ça faisait trop, tu vois. J'avais deux sur Insta, deux sur Facebook. J'avais du mal à suivre. Et du coup, sur Facebook, j'ai au fait arrêté. Et du coup, j'ai juste mon compte perso sur Facebook. Vu que je suis dans un groupe privé, du coup, je me dis que c'est privé. Si mon boss arrive, je saurais que c'est lui. À moins qu'il prenne un faux compte. À moins qu'il prenne un faux compte. Voilà, si mes collègues arrivent, je sais qu'ils s'aiment. Mais bon, c'est plus mes anciens collègues qui sont dans le groupe Facebook. Du coup, avec qui je suis amie. Donc, c'est mes amis, quoi. C'est devenu mes amis. C'est plus mes collègues. Donc, ça passe, quoi, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que sur Insta, ouais, pareil. Sur Insta, j'ai mon compte perso et j'ai le compte de pyrogravure. Ouais. Oui, sur Facebook aussi, j'ai mon compte de pyrogravure. Mais bon, j'y vais pas souvent. Ça me... C'est trop. Oui, ça prend du temps, hein. Mais moi, je trouve que les algorithmes, ils sont... Ils sont impitoyables au fait. Si on joue trop leurs jeux, limite, on se retrouve d'être leur esclave au fait. Parce qu'on va produire du contenu qui va faire que des gens vont venir sur leur plateforme. Ça les profite à eux et pas à nous, tu vois. Parce que si plus personne ne fait des vidéos YouTube, personne ne va sur YouTube. Parce qu'il n'y a plus de vidéos. Tu devrais regarder toutes les vidéos et c'est fini. Sauf que nous, on se tue. On fait des vidéos, on fait des vidéos, on fait des vidéos. Bah, on n'est pas récompensés. Mais on y reste quand même parce qu'on a un espoir. Mais bon. Maintenant, moi, je fais les vidéos que pour apporter du contenu, de l'information à la communauté. En fait, j'ai lâché, tu sais, la récompense YouTube. Je ne la suis plus du tout. Ce qui fait que tu vois les règles de base YouTubeurs vont te dire au début des vidéos, il faut rappeler aux gens de s'abonner, de liker. Je ne le dis même plus, en fait. Au début, je le disais, mais bon, je ne le dis pas plus. Il y avait un algorithme comme ça sur TikTok. Et c'est vachement redou en fait. Ouais. Mais bon. Moi, je pense que je vais tabler sur le présentiel. Mais ce n'est pas plus de suite. C'est-à-dire, tu vois, organiser pas mal d'ateliers et le bouche à oreille faisant que les gens vont s'y intéresser. Après, ceux qui voudront partager sur les réseaux, tant mieux. Ce sera bien. Mais ouais. Attends, je vais changer une petite musique, là, parce que c'est vrai que j'ai oublié de changer de musique, là. J'ai oublié de faire le DJ. Est-ce que vous participez au Piro Challenge de ce mois ? Non, je ne le fais pas. C'est quoi encore le thème ? C'est cloche. Oui, je sais. Je suis au décalage. Je suis au décalage. Je suis au décalage parce que les thèmes ne te parlent pas. Non. Je l'avais dit à la fin de la nuit. Moi, je suis très mécanique. j'ai une petite musique. De voiture, moto, bus. Avec des cloches. Oui, c'est vrai que tu peux... Ah oui, je peux le faire en style steampunk un peu. je vais réfléchir non mais je vais vous poser juste la question c'était juste pour savoir si vous l'avez vu mais pareil même dans mon propre groupe Facebook j'ai l'impression que mes publications sont pas mises en avant c'est dur l'algorithme je te jure la dernière fois j'ai dit on arrive à la fin du challenge et il y a une personne qui m'a dit ah mais j'ai pas vu pas assez de publications là dessus alors que j'en fais au moins une où je partage le thème on sait qu'il y a un peu le challenge tous les mois donc il suffit de se tenir à l'affût de l'info ouais mais après je trouve que ça va t'obliger à aller chercher dans la barre de recherche dans les hashtags ou les machins mais je trouve ça dommage que Facebook ne mette pas en avant les publications faites par l'admin du groupe c'est au moins la moindre des choses il faut l'épingler oui je l'épingle mais j'ai l'impression que parfois les messages épinglés sont pas bien vus sur téléphone portable j'ai l'impression qu'ils sont plus mieux vus sur ordinateur mais du coup le thème c'est vrai que vous pourriez croire que je suis en retard parce qu'effectivement Pâques avec les cloches de Pâques c'était au début mais je me dis c'est pas grave normalement Pâques c'est en avril et là c'est tombé 31 mars et moi par exemple vous voyez par rapport aux cloches l'idée que j'ai de la création que je veux faire d'ailleurs faut que je fasse le modèle j'ai pas pour l'idée vraiment de faire un truc qui va faire penser à Pâques ça va vraiment faire penser à autre chose et quand je le ferai je vous dirai pourquoi je suis partie sur ces quatre figures ce que j'aime bien tu vois dans les thèmes que je donne qui peuvent paraître un peu complètement un peu à côté de la plaque c'est au fait de se dire avec un truc qui nous parle peut-être pas au début est-ce qu'une idée de création peut-être un peu originale peut immerger il faut y aller avec son style à soi c'est ça ah oui 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 et en plus c'est ça moi ce que je dis aussi le challenge peut permettre aux personnes sur un nom d'explorer un style ou peut-être de trouver leur style tu vois et moi je crois que depuis le milieu de l'année je l'ai repris l'année dernière je l'ai repris je crois en juin ou je sais plus à quel mois je l'ai repris parce que je l'avais arrêté je l'avais arrêté à un moment et je me suis rendu compte au fait que finalement le style qui me plaît c'est générer des modèles grâce à l'intelligence artificielle au début ce que je faisais parce que moi je ne s'ai pas décidée j'allais chercher des modèles libres de droits mais parfois tu ne trouvais pas ce qui te plaisait tu vois tu ne trouvais pas un truc dont t'aimes et puis je me suis dit mais attends il y a une technologie qui a le vent en poupe en ce moment là utilise-le à ton avantage crée tes modèles du coup je crée mes modèles via IA et effectivement je réussis à faire exactement ce que je veux et ça me fascine et du coup je vais vers un style un peu plus qui commence un peu plus à se marquer j'aime bien du coup je me rends compte que j'aime bien tu peux pire sur du papier non ? ça fait longtemps que je n'ai pas pire sur du papier là je suis sur du contreplaqué ah blanc comme ça sur du papier ? oui je fais du papier tu peux pire sur du papier ? ça ne prend pas feu ? non 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 du cancron très épais du cancron très épais ah c'est mon carnet de pyrogravure en papier oh ah ben j'aurais jamais osé tu vois celui-ci ça fait comme un parlement on me l'a offert et je crois qu'il vient d'Amazon excellent c'est une marque qui est vendue sur Amazon je crois qu'il s'appelle Arteza je crois que c'est peut-être pas vendu que sur Amazon Arteza et au fait l'avantage je me rechète du papier qu'en sont à Kultura ouais celui-ci il fait 300 grammes par mètre carré il fait un minimum de 180 par mètre carré 180 et demi ouais et du coup tu vois là par exemple j'ai écrit un main levée carnet de pyrogravure et du coup quand tu revises à l'arrière c'est à peine visible au fait et par exemple j'ai fait ça ah ouais c'est fou ça ça par contre j'ai mis la température trop élevée et du coup ce qui fait qu'à l'arrière ça a marqué derrière voilà ça a marqué ça a marqué mais après je me dis ça pose pas ah moi je crois que la turogravure c'est que sur le bois tu peux faire le bois tu peux faire le cuir tu peux faire le cuir tu peux faire des ossements ouais tu peux faire des ossements tu peux faire du liège tu peux faire tout ce qui n'est pas inflammable tu peux faire des calbasses des calbasses j'en ai en plus ah ouais mais j'ai pas encore testé la calbasse mais le prochain test que je vais faire c'est le cuir et là par exemple tu vois j'avais fait un mélange de peinture et puis re-gravure pour voir un peu ce que ça donnait et tout ouais non mais tu peux c'est mais au fait je me suis dit l'année prochaine je vais faire que du papier parce que je me souviens avec tout ce que je vais faire cette année en bois j'aurai plus de place pour les stocker quel est le truc le plus simple à stocker c'est du papier parce que là tu vois j'ai fait ce qui est dans un carnet je le mets dans mon étagère et ça prend pas plus de place que ça alors j'ai presque fini je sais pas comment vous avancez JF lui il est fascinant JF au taquet il n'a pas le temps c'est ça je vais m'acheter un gant parce que ça chauffe et j'ai une boite qui bouge à bout d'en bas c'est vrai que moi je supporte de ouf je vous jure et c'est vrai que je parle très peu des gants je devrais en parler un peu plus souvent qu'il y a la possibilité de mettre des gants parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont dégoûtées parce que ça chauffe trop ils imaginent pas qu'il y a une alternative t'as les gants t'as les scotch inufuge c'est ça qu'on dit les scotch qui retiennent alors du coup tu peux scotcher ton pyrograveur si t'as pas les gants ou si tu supportes pas de porter les gants de l'été quand il fait hyper chaud et sinon t'as les mousses mais ce qui m'énerve c'est que Razertip qu'ils vendent c'est au Canada et sur les boutiques françaises qui revendent Razertip ils ne vendent pas ce produit là la dernière fois je disais comment on va en avoir non c'est pas dans notre catalogue et donc du coup quand tu veux l'acheter c'est des boutiques en ligne américaine, canadienne genre pour un petit truc qui va te coûter je sais pas moi 10-11 dollars on va te rajouter des frais de douane et ça augmente le prix de ouf je dis mais c'est pas possible mais sinon ouais Razertip fait des mousses que tu peux mettre dans des piérograveurs qui ont des stylos fins ou qui ont des stylos épais mais sauf que bah oui c'est pareil nous qui sommes ultra-atlantiques on nous propose pas ça c'est dommage quoi ouais parce qu'on n'est pas assez nombreux on va pas assez consommer il n'y aura pas assez de marge je suis en train de peter un câble c'est dommage alors on a perdu nos amis du chat oh non parce que le chat est calme je regarde je vois pas beaucoup beaucoup de commentaires on a eu un fou de délaïs tout à l'heure je pense que celui-ci va dénoter avec toute la collection en fait la piérogravure que je suis en train de faire là rentre dans une collection ça va être ma première collection j'avais jamais fait de collection du coup je me suis décidée de faire une collection et du coup je fais 10 créations elles ont tout un fil conducteur c'est les cercles les quoi ? d'accord les cercles notamment la fleur de vie c'est le fil conducteur c'est ça ouais parce que je regardais un peu genre comment faire une collection qu'est-ce qui distingue une collection j'ai vu qu'au fait une collection c'était surtout entre les oeuvres il fallait qu'il y ait un point commun un fil rouge c'est ça un fil rouge tout à fait et du coup je me suis dit bon ben j'aime beaucoup faire des cercles la fleur de vie j'aime beaucoup comme ça et je me suis dit allez vas-y fais-le et effectivement quand tu changes de piérograveur l'aspect n'est pas le même le trait n'est pas le même et là effectivement le trait est différent je viens de me rendre compte à l'instant là plus ça avançait et je sais ce que je vais faire je pense que les les autres qui vont suivre je vais faire avec le même piérograveur parce que j'en ai déjà fait 5 vu qu'il y en a 10 du coup il y aura 5 qui auront à peu près le même aspect des traits et 5 autres qui auront des aspects différents ouais on va faire ça j'espère en vendre quelques-uns pendant les portes ouvertes organisées par ma mairie ça va être cool le seul tableau que je ne mettrais pas en vente en tout cas c'est ceux qui sont sur la vitrine parce que si je les vends il n'y a plus rien d'à mettre sur la vitrine ce serait dommage bon ce serait bien bon merde oui c'est ce que je dis tu peux le garder je te fais réserver mais je leur dis voilà pendant un mois il doit être en vente ouais c'est ce que je me suis dit et mais en même temps j'ai l'impression parce que ça va c'est une vitrine qui est vachement illuminée vraiment tu as le soleil qui tape dessus et là je suis en train de réfléchir je me suis dit quel vernis je peux prendre parce qu'au fait il ne faut pas que la pirogravure puisse ternir et là j'ai l'impression je me dis ben oui c'est ça je me dis au bout de deux semaines tu arrives c'est devenu complètement clair et tout je suis trop stressée je pense que je vais passer toutes les semaines devant tous les samedis je vais passer devant pour voir si ça n'a pas bougé si ça bouge je vais dire au monsieur excusez-moi je vais le prendre juste 3-4 heures je vais refaire le vernis alors moi j'ai pris j'avais pu regraver un petit truc en pain et je l'ai laissé dehors pour voir combien de temps il mettraient pour ne pas lire et ça a bien pris une année une année il n'y avait pas de vernis il était brut je l'ai laissé partout en dehors et ça a pris une année avant que ça commence à ne pas lire ok d'accord c'est vrai que moi j'expose souvent mes tableaux que je fais avant de les mettre en vente en tout cas ou de proposer à la vente mais sauf que c'est vrai je ne les ai jamais exposés à la lumière directe du soleil tu vois c'est genre tu l'exposes comme ça je peux dire c'est juste la lumière du jour mais du coup là j'ai un peu stressé et je pense que je vais prendre du vernis bateau je pense que c'est le plus solide ah oui de ce que tout le monde dit dans le groupe vernis bateau oui c'est le plus solide mais du coup tu dis c'est le plus oui ah non c'est en tant qu'une protection dessus ok je vais vous laisser je me lève tôt demain ça marche bah du coup je ne sais pas tu pourrais avoir le replay sur comment je ferai les ombrages là je pense qu'il nous reste une vingtaine de minutes moi je vais faire quelques ombrages je pourrais voir comment je fais avec la pointe la pointe universelle la pointe feuille ah universelle ok ouais je vais utiliser la pointe universelle mais je pense que le fait que tu galères je pense que ça doit être ta table avec le bois brut parce que le contreplaqué c'est le contreplaqué c'est assez simple à faire au fait ok bah bonne soirée merci d'avoir été avec nous bonne soirée bien merci à vous bonne soirée à bientôt bonne soirée ouais salut salut c'est quand ton prochain marché JF j'en ai pas trop de prévu en ce moment je sais pas pour l'instant non j'ai rien de ok parce que l'été arrive là je sais qu'on fait souvent ouais mais comme c'est plus pour moi pour un loisir que ah ok t'as pas un objectif de chiffre d'affaires ah bon non c'est surtout décontractant ouais je vois t'as raison et toi Yvette t'as déjà fait des marchés oui 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 ah c'est super mais enfin les gens ils sont jamais contents de ce qu'ils voient ah bon donc c'est dans le sud oui c'est dans le sud ah ouais c'est surprenant j'aurais cru plutôt pour des gens vous avez eu beaucoup beaucoup de critiques beaucoup de ah vous avez ça vous avez fait ça mais pourquoi vous avez pas fait ci pourquoi vous avez pas fait ça ok après je peux faire sur comment si ça vous fait moi j'ai abandonné ah mais vous faites pas les après vous dites ah mais vous faites pas les portraits vous faites pas ci il y aura toujours un truc qui va rappel en fait ah oui non tu peux pas tout faire tu choisis ton style et tu restes sur ton style si tu décides de pas faire des portraits et de faire que des mécaniques ton style c'est la mécanique faut que les gens respectent non moi les moi au début je voulais faire du surcommande et j'ai vu pas mal de personnes qui avaient donné leur expérience sur internet comme quoi le surmesure parfois tu vas faire la personne va dire que non ça me plaît pas alors qu'elle a juste pas envie de te payer bah vu que tu l'as déjà fait tu sais pas trop quoi dire bah du coup bah tu vas dire bon je vous fais un prix vu que vous n'aimez pas trop et t'as l'impression que parfois il y a certains qui te disent que c'est pas beau juste pour gratter tu vois des réduits moi je fais moi je fais qu'aux amis les amis la famille c'est tout parce que je me dis bon ils vont pas me faire ça quand même les amis la famille moi je mets du marché quand je fais du marché je les vends sur le marché je prends rarement des commandes et quand j'en prends je ne fais aucun envoi c'est tout livrés en main propre ah qu'ils viennent en main propre voilà on se prend un lieu de rendez-vous où ils viennent en main propre et si ça leur plaît pas enfin pour l'instant j'ai pas eu ce problème là je sais que si ça leur plaît pas je leur dis vous pouvez repartir et voilà terminé ah tu le leur donnes pas ah bah non non si ça leur plaît pas et ils veulent pas payer je préfère autant le garder ah ouais d'accord mais tu vois par exemple tu vois parfois du sur-mesure où tu vas avoir des noms des prénoms particuliers tu vois c'est compliqué que toi tu le gardes parce que tu sais que tu pourras jamais le revendre au fait ouais mais j'ai pas j'ai jamais eu de problème là donc pour l'instant mais si le problème te venait voilà toi tu le donnerais pas quoi ok non tu le pourras mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui abusent un peu c'est dommage mais bon mais ils sont rares ils sont rares les personnes qui abusent mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de témoignages là dessus mais c'est pareil c'est comme c'est de l'art en main propre que par rapport à quelqu'un virtuel on va dire sur internet la personne a plus vite fait sur internet c'est juste un message on la connait pas tel ou le coup de la France de lire ça me plaît pas tu as un prix oui parce que la personne quand elle est en face de toi et que voilà qu'elle arrimente oui c'est vrai oui surtout si tu as fait exactement ce qu'elle t'a demandé ça ferait encore plus rager tu vois genre tu as fait exactement ce qu'elle t'a demandé elle te dit ça me plaît pas alors si ce que je fais c'est que je grave aussi le verre et quand je fais des invités je grave leurs initiales sur le verre ok moi j'ai essayé ça fait trop de bruit avec une drémelle oh ouais ouais j'en ai une à la maison on va faire une pour essayer et j'ai jamais pris le temps moi le bruit m'exaspère même avec des bouchons d'oreille il y a un casque le bruit m'exaspère mon compagnon il a fait du tir sportif quand tu vois il a vraiment le casque qui proteste bien anti-bruit oui j'ai mis son casque malgré ça je réussissais à percevoir encore les micro-sons ah j'y arrivais pas et du coup j'ai des tasses là j'ai commencé à graver j'ai jamais terminé j'ai pas accroché j'ai quand même fait un tutoriel d'une boîte c'est une boîte à bijoux que j'avais pirogravé c'était du plexiglas j'avais pirogravé sur le plexi et j'étais quand même allée au bout sur celui-ci mais avec de la souffrance tu vois j'avais douillé ah c'est vrai qu'il y a d'autres personnes aussi dans le groupe je crois qu'ils font aussi de la graver sur le verre en plus de la pirogravé c'est pas la même technique parce que tu glisses sur le truc c'est pas pareil non c'est pas du tout ouais t'as pas du tout la même gestuelle au fait non ouais c'est vraiment une technique que tu apprends c'est pareil il n'y a pas beaucoup de tutos il n'y a pas beaucoup de ah ah ouais je n'avais pas regardé moi c'était vraiment l'avantage de faire une graver sur verre c'est qu'à l'intérieur du verre si tu fais un dessin tu peux mettre ton dessin à l'intérieur et sur toi aussi ah d'accord t'as pas ce problème de transfert ouais ah ok d'accord oui c'est vrai que le transfert sur le bois avec la pirogravé ça prend du temps surtout selon le modèle que tu as ça prend du temps et tu fais comment ton transfert tu fais comment ton transfert sur ton bois ben j'ai un du papier carbone d'accord moi j'aime je fais le gros je fais une partie de mon dessin en fait je fais vraiment les grands traits et après ben je peaufine tous les détails directement au pirogravé je fais pas tous les détails ok ouais mais moi je moi j'aime bien mettre tous les détails parce que je sais pas j'ai l'impression que au regard après j'ai du mal et puis même souvent quand je pirograve le soir avec la lumière j'ai peur de rater un détail important et du coup ce qui fait que ça prend du temps ben la dernière pirogravure que j'ai fait pour le pirogravage j'ai mis parce que 1h20 à transférer le modèle ah d'accord ah ouais j'avais mis tous les détails non je pense pas autant de temps pour le transfert c'est vraiment vraiment tristracer les grands voilà sur le buste tu vois j'ai pas fait de détails j'ai vraiment pris le gabarit et quelques trucs mais vraiment après je vais faire les détails je vais les faire au grabber directement ça je vais faire le bus aussi des boxeurs de Bordeaux l'équipe de hockey c'est plein 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 de détails je vais pas les faire au dessin je fais vraiment je ferai vraiment avec le pirograveur directement d'accord et moi j'aimerais trop que la technique de la chaleur elle fonctionne avec moi parce que ça fait vachement gagner du temps moi je dessine moi directement je dessine je suis la technique du quadrillage oui j'ai joué je me pose la question JF parce que le dessin que je vais faire pour les portes ouvertes là je vais faire un portrait et du coup je me date à transférer le modèle sur le bois avec le papier carbone ou de faire la technique du quadrillage en fait j'ai trop peur de salir ma planche de bois avec le papier carbone et parce que la planche de bois elle m'a coûté je crois une trentaine d'euros j'ai trop peur de l'abîmer parce que je me dis si je la salis après est-ce qu'avec la gomme mono ou avec le pensage je vais ajouter des micro rayures et là je me dis bon mais si je fais avec la technique du quadrillage mais que je transfère pas bien mon modèle et qu'il ne ressemble à rien le quadrillage le truc c'est qu'il faut quand même savoir pourquoi le dessiner ben oui moi je ne l'ai pas dessiné c'est ça le problème le quadrillage je t'aide à surtout moi ce que je fais pour le dessin que j'avais c'est une photo sur internet j'ai un logiciel sur mon téléphone portable gratuit sur une application il y en a plein où est-ce que tu tu fais un quadrillage sur ta photo tu dessines la grandeur de tes carreaux combien de carreaux tu veux sur la largeur sur la hauteur tu as fait un quadrillage et le même quadrillage te reproduit sur ta planche en voie et ensuite tu sais que dans chaque case tu te montres qu'est-ce que tu as dessiné dans chaque case ouais c'est ça je vais voir si je me lance là-dedans mais c'est vrai que oui tu as un meilleur résultat tu s'animes moins ta planche t'es centré quand t'as besoin de centrer sur quelque chose tu sais que tes points de départ pour d'arriver ils sont ici ouais tu as raison c'est pour ça qu'avec le papier carbone je dessine vraiment que les grandes lignes je vais pas dans le détail sinon au bout d'un moment ta main elle est collée sur ta planche et donc du coup tu transfères ta main après derrière il faut nettoyer nettoyer j'ai pas encore essayé avec le papier sulfurisé tu sais que je t'avais envoyé un tuto une attitude oui 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 j'avais pas encore essayé faut que je prenne le temps c'est d'essayer ce que tu imprimes directement via l'imprimante c'est ça ouais c'est ça tu mets dans l'imprimante tu mets du papier en hier tu mets du papier de cuisson je vais pas m'y est sulfurisé ça imprime ton dessin et ensuite par pression tu mets ce papier là sur le voile et par pression le dessin se transfère sur le boule ouais mais sauf que moi en fait mon imprimante j'ai l'impression que dès que l'encre sort elle est déjà sèche parce que la technique là tu peux l'utiliser aussi avec une pointe transfert du coup sur le transfert de la chaleur tu transfères l'encre au fait du modèle et moi j'ai essayé à plusieurs reprises ça marche pas d'ailleurs dans mon dernier tuto là sur Youtube j'avais voulu montrer cette technique là comme technique de transfert en plus c'est ça j'ai acheté une nouvelle imprimante il y a 3-4 mois et dans mes souvenirs j'avais choisi un modèle jet d'encre mais la fonction jet d'encre l'encre elle sort elle est déjà sèche moi je t'ai trop dégoûté j'étais trop dégoûtée après tu as des papiers carbone tu as du noir tu as du gris et tu as du jaune il y a du jaune ça lit beaucoup moins oui je savais pas qu'il y avait du jaune moi je savais moi je connaissais le noir et le bleu moi le premier que j'ai utilisé c'était le bleu c'était hyper salissant et je suis passée sur le noir c'est encore toujours salissant mais c'est moins salissant que le bleu parce que le bleu moi je galérais à le retirer alors que le noir moi je l'ai acheté noir pour l'instant mais il y a du gris et il y a du jaune du jaune et ça salit beaucoup moins le bois ah d'accord je savais pas ça bah merci je vais aller voir tout ça bah le jaune c'est ma copine avec son atelier qui me l'a montré d'accord parce qu'elle utilise des aprés très blancs et donc du coup elle peut pas utiliser du bleu ou du noir ou du gris donc elle le fait au jaune ah ok ah d'accord elle fait une autre technique en plus du laser non elle ma copine qui est d'horreur lacquer ah oui elle l'utilise sur elle va recouvrir son bois avec de l'après enfin comme un plâtre et t'as besoin de dessiner dessus et des fois elle utilise un transfert donc avec du papier jaune ça évite de salir l'après ah ok d'accord et après elle sculpte le plâtre directement ah ok j'irai voir ça ouais parce que j'ai trop peur d'abîmer ma planche de bois et de voir aller en acheter une autre qui va coûter trenteaine d'euros non 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 après bon le truc c'est de pas avec la chaleur de ta main faut pas appuyer sur le sur le dessin c'est vraiment que ton crayon ou pas ton crayon mais j'utilise des pointes ah oui je vois pour l'embolsement c'est ça voilà c'est des trucs boule ouais je vois ouais je crois que j'en ai voilà c'est des pointes en métal tu sais ouais ouais j'en ai tout j'ai tout plein de c'est pas grave j'avais acheté ça il faudrait que je trouve ça j'en ai des grosses pointées j'en ai des petites ouais je vois et ça évite de dessiner sur ta feuille en fait ta feuille reste propre ok ok j'irai voir tout ça ça avait presque fini vous c'est vrai que Yvette toi tu pourras pas je pense parce que vu tu fais quand même un gros format non ouais mais du coup je suis repartie sur une planche que j'ai commencé cet après-midi ah t'as laissé le bus ah ok ah c'est beau le bus c'est un peu long c'est quoi ah c'est sympa ça bah oui mais t'as quand même après on dirait donc là il y a ceux là il y a le bus des boxers aussi ah du coup le fait de tout le noircir ça va prendre du temps oui ça prend du temps donc du coup je suis repartie sur ma c'est un dessous de plein ah super tu fais un mandala ça c'est beau ça fait en même temps un peu comme un truc de la nuit là je ne sais pas comment on a dit ça oui c'est une lune c'est pas fini pour l'instant mais c'est une lune qu'est-ce que je me suis dit ça rappelle la nuit les mille et une nuits voilà c'est ça les contes des mille et une nuits ah c'est beau parce que j'ai mon dessous de plaques je me suis fait moi d'accord c'était long c'était long à faire les mandalas sont longs à faire de manière générale moi j'en fais pas souvent j'aime beaucoup le faire ça c'est mon mon dessous de plaques j'utilise tous les jours je ne l'ai même pas vernis rien du tout ah ah t'as galéré à faire ça non oui c'est hyper galéré c'est des points ou c'est du zigzag non j'ai juste noirci frotter mon outil en fait sans avoir pensé du tout en fait c'est toute la baignée du bois ouais la texture c'est la raignée du bois ça rend super bien c'est beau oui mais c'est quand t'as pas l'habitude tu sais en inverse c'est pas facile et derrière j'ai fait le poignet à la fin oui c'était long derrière j'ai fait une lune ah ok cool c'est beau ouais j'aime bien j'aime bien Milone ah tu fais les deux là c'était deux sous de plaques ouais 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 comme ça tu tournes en fonction de ton humeur moi ce que j'avais fait ce que j'avais mis en gros sur ma boutique et quelques-uns que j'avais fait en cadeau je mettais qu'une face et l'autre face je mettais une couche de feutrine pour que ça puisse rayer la table ah oui bois sur bois bois sur bois ça reste que rien c'était du bois brut au fait du coup j'avais trop peur tu vois d'aller abîmer les tables des gens du coup je m'étais dit mais qu'est-ce que je peux faire ah bah tiens feutrine c'est vrai que je pyrograve rarement les deux façons même sur les dessous de verre mais du coup jf tu utilises quoi comme crayon parce que ta mine c'est quoi un sucreau de boarnière moi j'utilise un cron de boarnière un crayon HB ah d'accord ok ouais ouais c'est un crayon tu n'exerces pas beaucoup de pression c'est normal quoi c'est ça ah non c'est au front de place du crayon de boarnière c'est du ce qui reste oui au classique c'est HB quoi ouais ouais ça doit être du HB bah moi c'est ma trousse de dessin oh j'ai écrit en papier j'en ai mis à feu du très gras au très sec comme j'ai une formation en dessin industriel on apprend en fait à dessiner avec tout un tas de en fonction du trait que tu veux faire tu vas utiliser un crayon très sec ou très gras enfin ça ne va pas de mon rendu ok d'accord intéressant moi c'est pareil j'ai tous mes crayons on va dire mais ensuite quand ils sont trop gras ça va pas c'est trop sur le bois au fait trop gras tu auras du mal à le gommer c'est ça ? oui ok d'accord oui tu peux pas le gommer après et quand il est très sec ça va marquer le bois moi j'arrivais à déchirer mes feuilles comme ça ah oui d'accord au fait ça va te faire un peu comme une sorte de pré-pyrogravure tu utilises un crayon très sec ok d'accord et voilà j'ai fini il me reste le contour à faire le cerce de tout autour je le ferai après je vais faire une petite pause à mon pyrogravure sinon il va surchauffer ah oui tu les as marqués et tout du coup tu te retrouves oui ils sont marqués et oui et j'ai tous mes crayons qui sont là moi je me posais la question pourquoi il y avait 4 âges ou 8 j'ai pas d'atelier j'ai pas d'atelier donc je peux pas me permettre d'avoir un truc comme ça moi c'est un bout de bois j'ai pris j'ai fait des trous dedans et j'ai écrit ça ça fait mon petit support et j'ai mes crayons qui sont rangés quand j'ai besoin de dessiner ça c'est super ça c'est initial t'as pas d'enfant du coup maintenant ils sont grands est-ce qu'ils ont piqué tes crayons avant quand ils étaient petits moi oui les miens oui eux ils me disaient je leur disais non on peut se créer en papier faut pas que tu prennes celui-là faut que tu prennes celui-là grand-papier ça ne prend pas tu les prends non moi je me suis remis au destin à la thérogravure parce qu'un jour mes enfants m'ont dit papa tu ne sais pas dessiner et avant j'ai dessiné énormément j'ai dessiné énormément donc je leur ai dit ok je n'ai pas dessiné donc j'ai pris une feuille mais j'ai ressorti tous mes crayons mes trucs et j'aurais fait un dessin et depuis ce temps-là ils ont dit ah ouais tu sais dessiné ah ouais super j'ai pas bien éclairé moi j'ai fini moi aussi on ne se rend pas bien compte d'ailleurs j'avais regardé les lumières qui m'avaient été recommandées par une personne de la commu c'est juste que ma table est trop petite ils m'avaient recommandé une arche lumineuse ça ne créait pas des ombres ouais c'est mignon le Mickey le Mickey c'est ça nous on est d'accord dingo ah c'est dingo ouais je ne maîtrise pas moi les personnes dingo en bébé ok ok les ombres je ne les envoie pas trop ouais on ne se rend pas bien compte ouais je me ferai une publication moi je prendrai une photo demain à la lumière du jour vu qu'il fait beau il n'y a pas d'aiguillage je pense que j'aurai une très bonne luminosité et on se rendra oui attention du résultat oh t'as pu remarver ton support de téléphone je devrais faire la même oui on t'envoie tout je l'ai mais au fait il est vernis du coup j'ai la flemme de le penser pour le faire moi je l'ai pensé vite fait j'avais vraiment pensé que pour l'endroit du dessin ok ouais je pense que moi j'ai pas bon en tout cas on touche à la fin là ça fait déjà c'est une bonne soirée ouais en tout cas c'était super merci beaucoup ouais c'était sympa de porter du monde oui donc du coup merci d'avoir été avec moi je crois qu'il y aura une prochaine fois bientôt alors c'était Virginie qui est avec nous tout à l'heure si je ne me trompe pas oui Yvette merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi c'était un plaisir de pyrograver avec vous et pour toutes les personnes qui vous regarderont en replay n'hésitez pas à nous dire en commentaire que vous avez regardé en replay ça fait toujours plaisir de voir que bah on est regardé par la communauté et moi je vous dis à bientôt dans le groupe Facebook bah du coup connectez-vous pour voir le résultat du travail de JF et le résultat de Yvette quand elle aura terminé et le mien aussi je vous souhaite une excellente fin de soirée merci JF merci Yvette merci à toi à bientôt bisous bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501